Musique Bienvenue dans le journal périodique vidéo de la ville de Visée. Pour évoquer la vie de notre cité durant le mois de novembre, période marquée par une douceur météorologique qui, la plupart du temps, a enchanté les initiateurs des diverses organisations prévues. Et parmi celles-ci, il y avait les fêtes des Gilles des Arquebusières, puisque francs et anciens arcbusiers célébraient leur saint patron à une semaine d'intervalle. Saint-Martin a ainsi parcouru les rues de notre belle ville deux week-ends d'affilée, avec en guise de cerise sur le gâteau, un repas de loi à l'instar de Visée pour les francs arcbusiers, le grand feu de la Saint-Martin sous l'île Robasson pour les anciens arcbusiers. Un autre grand saint est mis à l'honneur au cours de ces semaines de fin novembre, début décembre. Attendu par tous les enfants sages, Saint-Nicolas a fait un petit détour par Visée et comme toujours, le commerce visé-toit a veillé à ce qu'il vienne les bras chargés de cadeaux qu'il a eu le plaisir de distribuer aux nombreuses petites têtes blondes venues là, au demeurant pas toujours très rassurés. C'est en revanche sous un petit crachin que les aficionados de balades pédestres se sont retrouvés sur le site de la Julienne pour une balade guidée et commentée, organisée par E-Régio. En attendant une future promenade plus estivale axée sur la nature, ce sont les aspects historiques qui étaient mis en avant, notamment ceux relatifs à ce magnifique écrin naturel, mais aussi ceux du château de la famille Merci Argento. En même temps, le Hall Omnisport accueillait une représentation sympathique de danse folklorique, une première ambasmeuse qui sous les yeux de quelques personnalités locales a vu défiler plusieurs groupes de danse traditionnels qui ont fait vivre à l'assemblée des moments intenses de folklore de différents pays et bien entendu de notre Wallonie. Le 26 novembre, les amateurs de plantes et arbres étaient invités à l'arborétum dans le cadre de la Semaine de l'Arbre à la Sainte-Catherine. Cette année, ce sont des cognaciers, sureaux à grappe et autres mellifères qui étaient distribués gratuitement. Parallèlement à quelques vieilles variétés d'arbres fruitiers haute-tige qu'il était possible de commander à prix vraiment exceptionnel, tout en bénéficiant des précieux conseils des spécialistes présents. Du côté des travaux, ceux du rond-point se poursuivent avec les aménagements des alentours. Le nouveau visage de l'entrée de notre ville se précise. Non moins de là, s'est ouvert un nouvel accès à parkir du parking de Souvray qui se situe sous le pont de la sortie d'autoroute. S'ils doivent encore être parachevés, les escaliers qui assurent désormais la jonction avec l'esplanade de la Collégiale sont opérationnels. Qu'on se le dise. Pour conclure ce chapitre travaux, précisons que le portique de l'esplanade du Centre Culturel a été complètement restauré, rendant à ce lieu ce séduisant aspect qui est le sien. Restons au Centre Culturel pour signaler que depuis le 24 novembre, le musée régional de Visée propose une exposition sur le thème des mythes visétois, avec bien entendu la gardeuse d'Oie Marois, Robinson Crusoe, D'Artagnan et les Templiers. A voir jusqu'au 23 décembre. Et tant qu'à parler de décembre, nous soulignerons que la fin de l'année verra comme de coutume viser s'illuminer, tandis que ces commerçants soigneront leur clientèle aux petits oignons, en restant exceptionnellement ouverts le dimanche 18 décembre, de 11h à 18h, ainsi qu'en proposant une nocturne le vendredi 23 décembre. Par ailleurs, le premier village de Noël prendra vie du côté de la collégiale sur le modèle des apéros festifs organisés au pied de la Grande Roue Royale au printemps dernier. Prévu du 15 au 31 décembre, il sera juste fermé les 17 et 18 décembre pour laisser place à la toujours conviviale Esplanade en Fête sur l'esplanade du Centre Culturel. Des événements dont nous aurons bien entendu l'occasion de reparler dans notre prochain journal périodique vidéo, qui sera aussi le dernier de cette année 2011. En attendant, au nom de la ville de Visée, nous vous souhaitons d'ores et déjà une excellente période de fin d'année.